Je suis en train de répondre à vos commentaires concernant ma dernière vidéo sur DBZ. Et vous savez quoi ? En y répondant spécifiquement, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que sur ma chaîne, hormis des jeux Naruto, je n'ai jamais terminé un jeu en intégralité en vidéo. Aujourd'hui, ça va être l'occasion de me rattraper. Le jeu que j'ai choisi est Dragon Ball Z K40. Alors bien sûr, il y a quelque chose que je dois spécifier avant de commencer. Je n'ai absolument pas le même jeu que vous. Oui, en voyant le titre, ça peut y ressembler, mais ce n'est pas du tout le cas. J'utilise environ une trentaine de modes, ce qui fait que je n'ai pas du tout le même jeu que vous. Mais je ne vais pas vous dire tout ce qui change, sinon ce serait vous gâcher le plaisir de regarder cette vidéo bien sûr. Nous avons déjà le mode de difficulté Goku doit mourir. Je pense que vous avez compris, ce mode met clairement le jeu dans une difficulté qui n'existe pas et qui a l'air difficile vu le nom. Et c'est bien sûr le mode de difficulté que nous allons choisir. Du coup, le premier combat va être l'occasion de voir ce que vaut la difficulté de ce mode. Bien sûr, pour le côté épique du truc, on va le battre sans ATH, parce que ça oui, je peux l'enlever bien sûr. Et par contre, concernant mon ki, je ne sais du coup pas ce qu'il me reste. Mais ce n'est pas grave, on va faire au feeling de toute manière, on est des joueurs professionnels bien sûr. Je ne sais vraiment pas si je lui fais des dégâts en plus. C'est ça le pire, c'est que je tape, mais je n'ai pas l'impression de lui faire quoi que ce soit. Bon, là, il y a toujours des tutos. Ah bah si, je l'ai battu. Ok, bon, je lui fais des dégâts, c'est déjà ça. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'il se passe si jamais il me met un coup ? Ok, bon, je ne pensais pas en fait que ça allait être aussi compliqué. Un seul coup, et je suis mort. Bon, ça va, je lui fais quand même assez de dégâts, ce n'est pas non plus ultra abusé. Ça risque d'être compliqué, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué là en fait. En vrai, il faut vraiment que je fasse gaffe, surtout au fait que lui ne me touche pas. Ce n'est même pas le fait que je dois lui faire des dégâts. Mais attendez, comment je vais faire les combats de boss si jamais ça se passe tout le temps comme ça ? Ah ouais, en plus, il a beaucoup de barres de vie. Je ne comprends pas parce que... Ah, donc ça, je peux vraiment l'éviter avec une distance un peu abusée. Il faut vraiment que je fasse très attention. Je ne pensais pas que c'était fini en fait. Là, vous allez faire connaissance avec le deuxième mode qui est que mon nuage va cinq fois plus vite. Oui, là, ça me donne vraiment une raison de m'en servir parce que, soyons honnêtes, personne n'utilise ce truc parce que c'est beaucoup trop lent. Il y a déjà des quêtes annexes. Je pense que ça faisait partie des choses qui avaient fait que je ne pouvais pas jouer à ce jeu parce qu'il y avait beaucoup trop de quêtes annexes. Ah, je vous assure, je vais le spammer ce nuage. Mais c'est sûr en fait, ça c'est sûr. J'espère que ça ne me tue pas ce truc-là parce que... Si c'est censé m'enlever de la vie, c'est chiant. Piccolo, il n'a pas quelque chose là ? On va faire ça. Hop. Oh ! Parce qu'en fait, il me met un coup et je suis mort. Je veux bien que ce soit difficile, mais là, c'est injouable. Bon, on a passé le premier cap. Ok, là, c'est le deuxième, mais ça risque d'être compliqué parce qu'il a quand même cinq barres de vie. Le mec, il ne prend quasiment rien au niveau des dégâts. Il me met un coup et je meurs. Ça veut dire que ce truc-là, il me touche. Je suis mort, quoi. Wow. Ok, je vais faire ça. Je ne sais même pas si ça va fonctionner. Parce qu'il y a les trucs qui sont... Non, mais c'est injouable. Je ne peux pas jouer comme ça. C'est impossible. Je me fais toucher une fois, je meurs. Imaginez, je dois faire tout le jeu comme ça. C'est... Je pense que je vais le prendre. Ah non, c'est bon. Là, en soi, il ne faut pas que je l'attaque. Je ne pense pas. Parce que ce sera un peu... Ah bah si, je peux l'attaquer. Je ne savais pas. Ça, par contre... Oh ! Le tracking, quoi. Eh, je suis mort. Arrête. Wow, mais le tracking, frère, c'est abusé. En plus, il commence tout le temps par ça, là. Ok, hop. Vas-y. Là, on a fait un peu le mec stylé. Ah là là. Je lui mets trois coups dans le pif et le mec, il spam, quoi. On va faire ça. On va le spammer de Kamehameha parce que là, vraiment, je pense que c'est le seul moyen que j'ai de gagner. C'est de spammer. Man, t'es sérieux ? Comment tu les évites ? Ah oui, l'ordinateur, il a été modifié aussi. Du coup, il esquive presque tout. Allez, tiens. Ok. Oh là 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 là. Mais sérieux ? Même comme ça, quoi. Je me prends un coup, je meurs. Wow. C'est super. Je pense qu'on va entrer en spam direct, hein. Dès le début, hein. Wow, direct ! Mais le mec ! Wow. Mais même comme ça, pendant que je suis en... Eh, le mec, il est en train de me défoncer par terre, quoi. Même pendant que je suis en plein Kamehameha, le type, il peut me toucher, il peut me tuer. Oh, ce combat, c'est le début, quoi. Et je suis en galère. Arrête, arrête. Je t'ai mis trois coups, là. Sérieux. Wow. Je pensais pas qu'il allait me coller comme ça, en fait. Oh, mais ce combat, il est infaisable. Les trucs, ils vont plus vite que moi. Eh, à chaque fois que je lui fais un truc, le mec, direct ! Wow. Non, mais... Wow. Sérieux. Wow ! Mais non, mais c'est n'importe quoi. Là, c'est pas possible. Man, je suis en train de jouer à Dragon Ball Z Kakarot, là. Je joue pas à Dark Souls. Wow, mais c'est... Je vais essayer de l'étourdir parce que ça m'énerve. Wow, mec ! Je peux même pas t'attaquer. Tu spams, là. Non, mais là, c'est sûr qu'il va... Et comment ça se fait que ça détruit pas ? Là, c'est pas possible. Je comprends pas. J'ai beau tryhard le truc, c'est impossible. Je me fais toucher une fois, même par de l'air. Je meurs. Non, mais mec ! Je peux pas, là. C'est pas possible. Il faut que je trouve un moyen de... De pouvoir jouer parce que là, c'est injouable. Imaginez, chaque boss, je fais ça. Je vais me retrouver avec combien d'heures de jeu, moi. Ok, bon, j'ai cherché pendant plus de 45 minutes d'où venait le problème. Et en fait, le problème était à cause de ce mode. Ce mode, je vous expliquerai quand j'y serai au final dans les vidéos, mais il causait un réel problème au niveau des boss. Et c'est ce qui fait que je me faisais tuer en un seul coup, alors que ce n'était pas censé arriver du tout. Bon, comme vous le voyez, Raditz a beaucoup plus de défense que d'habitude, ce qui est tout à fait normal, car ce mode augmente la défense des boss. Et du coup, les combats durent beaucoup plus longtemps. Il ne fait pas en sorte que les boss me one-shot. Ce n'est pas censé arriver comme ça, en fait. Mais là, j'ai un souci, c'est que je ne peux pas me protéger, en fait. Parce que si je me protège, regardez ce qu'il se passe. Voilà. Donc, ceux qui connaissent et qui ont regardé Dragon Ball Super, vous aurez très bien compris à quoi ceci correspond. Mais du coup, ça remplace la protection et c'est ce qui fait que je ne peux pas vraiment me protéger. C'est un peu craqué. Le combat est quand même un petit peu plus intéressant, même si je perds quand même pas mal de vie. Ça, par contre, c'est bien. Moi, en fait, c'est ça que j'essaye de faire, là. Le faire les coups au corps pour faire baisser sa garde. Bon, ça ne marche pas. Le combat est plus long, mais plus long face à un spammer, c'est chiant. Comment ça se fait que ça barre et remonte comme ça ? Ah ouais, c'est vrai qu'il a touché à ça aussi, le modder. Les combats vont être beaucoup plus compliqués, en fait. S'ils sont longs comme ça et que je ne peux pas me remettre de la santé comme j'en ai envie, ça va être long. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Je vais essayer de le tuer comme ça. Yes. Hé, il est en train de me poser des questions, mais je me pose la question maintenant. Est-ce que si je réponds mal, je vais rater ? Parce que je ne pense pas. Enfin, ce serait un peu bête de rater des questions et de faire arrêter le jeu, mais je me pose la question, là. À quelle question sommes-nous ? Bah, on est à la cinquième, techniquement, parce qu'il m'a posé la quatrième question juste avant. Donc, logiquement, ce serait la cinquième. Quoi ? Comment ça, c'est faux ? La question que tu es en train de me poser, c'est la cinquième. Bah oui. Non, frère, arrête, arrête. Et j'en suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont joué au jeu et ils ont mis quatrième question. J'en suis convaincu. Ça, c'est sûr. Je parie même que le fait d'avoir mis quatrième question, ça vous a fait passer, en fait. Et du coup, vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous avez mal répondu. Vous me faites honte. Bon, là, on va entrer enfin dans la partie intéressante. En fait, ce qui me dérangeait vachement, et je me rappelle aujourd'hui, c'est que dans le jeu, il y a beaucoup de quêtes annexes, il y a des interludes et tout. En soi, le jeu est très beau, mais le problème, c'est qu'on est constamment arrêté pour des trucs qui n'existent pas. Il y a plus de fileurs dans ce jeu qu'il y en a dans Naruto, quand même. Là, on doit affronter les Sai-Bai-Man. Et en vrai, je n'ai jamais réellement su comment on prononce leur nom. Sai-Bai-Man. Hop, je ne sais même pas la vie qu'il leur reste, mais là, je suis en train de taper les deux en même temps. Hop, et ça, ça fait 1. Je ne connais pas du tout mes techniques. Là, vraiment, je joue à l'aveuglette parce que je n'ai pas d'ATH. Donc, du coup, c'est quand même plus stylé, en vrai. Le personnage de soutien, je ne sais pas trop ce qu'il a, mais on va appuyer au pif. Tant que ça marche, c'est que c'est bon. Allez, à toi. Et c'est fini. Ça, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais vu que je n'ai pas d'ATH, je n'ai pas compris. C'est quand même marrant, parce qu'il a quand même utilisé son truc pour dévaster la plaine. Mais il y a toujours des arbustes. Esquive, esquive, esquive. Oh, je vais le prendre. Waouh. Waouh. Oh, j'ai utilisé les deux. Oh, c'est stylé. Oh là là. Une attaque avec des chauves. Je n'ai rien contre les chauves. 3 longs heures. Ça, ça veut dire qu'on va te balancer des quêtes annexes, mais on ne te le dit pas trop quand même. Continuer l'histoire. Bien sûr que je veux continuer l'histoire. J'ai l'impression de ne faire que des quêtes annexes depuis tout à l'heure. J'ai peut-être laissé un minimum l'ATH parce que je n'arrive pas vraiment à savoir les dégâts que je fais. C'est vraiment, vraiment pas ouf, quoi. Et surtout, au niveau des techniques de l'ordinateur, je ne sais pas trop ce qu'il a. Donc lui, il a une morsure du soleil. Et lui, il a ça. On va mettre ça. Et on va balancer un Masenko derrière. Mais là, on va entrer en mode spam Masenko. Ah, il peut se téléporter lui aussi. Ah, ça sauve l'ordinateur. Je ne sais pas trop pourquoi. Et hop, hop. Eh, mec, tu abuses un petit peu là quand même, non ? Du coup, je peux retirer l'ATH vu que maintenant, je sais à quoi ça correspond. Psych ! Ok, ça n'a rien fait. Wow ! Man ! Wow ! Wow ! Eh, en plus, j'ai remarqué un truc. C'est qu'on n'est pas du tout limité, en fait, par la map. Maintenant, on n'est plus du tout limité. Je ne sais pas si c'est dans les mises à jour du jeu. Mais avec les modes, en tout cas, je peux commencer le combat ici et je peux le terminer dans une autre ville. Eh, vraiment, le jeu, il reproduit les scènes mais d'une manière, c'est extra stylé. Bon, là, c'est un problème parce que, du coup, je ne peux pas... Je n'ai pas le Kaioken, je ne crois pas. Non, je ne l'ai pas encore. Ok, bon, on va le défoncer comme ça. De toute façon, on n'en a pas besoin. Il ne me fait pas de dégâts. C'est quoi ce bordel ? Je suis niveau combien, là ? J'aurais peut-être pas dû farmer autant avec les autres personnages. Ah, la transformation Kaioken de Sengoku est désormais disponible. Vous allez comprendre pourquoi je ne veux pas utiliser le Kaioken en début de jeu. Regardez ! C'est pour ça que je ne veux pas utiliser le Kaioken. Et quand je vais l'attaquer, ça va être n'importe quoi. Regardez ! Non, mais... C'est abusé. Et en plus, là, bizarrement, le personnage, il a énormément de PV. Ce n'est pas possible. J'ai sûrement foiré quelque chose. Il faut que je regarde la liste de mode parce que... Parce que ce n'est pas normal. Bon, là, c'est corrigé. Regardez la vie ! C'est pour ça que je ne veux pas m'en servir. Oh, là, c'est cassé. Oh, là, c'est cassé. Oh, là, 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 là. Je n'ai rien eu à faire à part appuyer 17 fois sur carré. Ah, je dois l'affronter en... Je dois l'affronter Végéta en singe. Je vais essayer de le taper. Oh ! On va voir ce que vaut un singe face à l'Ultra Insta. C'est n'importe quoi. Regardez, il fait n'importe quoi ! C'est fini ? Ah, non. C'est vrai qu'il a une jauge bizarre. Ah, non, c'est fini ! Eh, sans l'ATH, vraiment, on dirait qu'il ne s'est absolument rien passé. Il apprend à Genkidama et si on tourne ça en métaphore, bien sûr. Ma vidéo, c'est Végéta. Le Genkidama, c'est le like. Et là, vous avez techniquement envoyé un like sur cette vidéo. Ah, ouais, c'est déjà fini ! On a fait ça plutôt vite, en fait. Bon, après, avec l'Ultra Insta, j'avoue, c'était abusé. Il y a tellement d'autres transformations, tellement de mouvements, tellement de techniques qui ont été ajoutées avec la quarantaine de modes que j'utilise que, bien sûr, ça vous donnera forcément envie de vous abonner et de suivre le prochain épisode.